Hey, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour parler des méthodes que j'ai utilisées cette année en CE1, CE2 et que je puisse vous donner mon avis et qu'on puisse éventuellement échanger dessus en commentaire. Alors, je vais commencer tout de suite par le français. Pour la lecture, compréhension, j'ai utilisé, grâce à ma binôme, en fait, c'est elle qui m'a fait connaître, le blog Teacher Charlotte. Je vous mettrai en barre d'infos son blog. Et en fait, elle a créé le mini Lectorino, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est inspiré de Lectorino, Lectorinette, de Sylvie Seb et Laurent Guagou, que l'on connaît bien. Et cette méthode a été validée par l'IEM quand ma binôme s'est fait visiter l'année dernière. Donc, nickel ! Tout est sur son blog, tout est clé en main, c'est génial. Les élèves adorent les histoires qui sont proposées. Il y a deux années, donc une année une, une année deux. Enfin, en tout cas, il y a à chaque fois deux possibilités de lecture, on va dire, pour chaque séquence. Et donc, on travaille ici essentiellement les stratégies de lecture. Pour le vocabulaire, j'ai utilisé donc ce manuel. Alors, à savoir que normalement, pour enseigner le vocabulaire, il est préconisé de le mettre en lien avec les lectures. Voilà, ici, c'est utilisé par thème. J'ai trouvé ça très intéressant. Quand on a un double niveau, il y a la possibilité d'avoir la différenciation entre les deux niveaux. Donc voilà, moi, ce manuel-là, donc, de chez Reds, donc, il s'appelle Réussir son entrée en vocabulaire cycle 2. Donc, il y a CP, CE1, CE2 dedans. Moi, je l'ai trouvé très bien. C'est clé en main aussi. Vous avez un petit CD. Non, vous n'avez pas de CD, mais les ressources sont numériques ici. Donc, en fait, vous avez toute la partie manipulation à télécharger. Il y a des mémos comme ça pour faire les synthèses. Enfin, je trouve ça très, très ludique, très sympa. Voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé. Les séquences sont peut-être... Les séances, pardon, sont peut-être parfois un petit peu longues. On peut adapter. Mais la plupart du temps, ça se passe quand même relativement bien. Voilà, globalement, pour ça, ça, je valide. Pour la grammaire de phrase et la conjugaison. Donc, cette année, ma collègue a utilisé la méthode faire de la grammaire au CE1, CE2 de chez Françoise Picot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui est... Qui se suit, en fait, sur la semaine. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir... Hop, je vais essayer. Vous êtes bien. On ne verrait pas hyper bien, mais je ferai un autre zoom. Voilà, en fait, c'est vraiment jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Etc, etc. Donc, voilà. Par semaine, il y a toujours des choses à faire. Le jour 1, on étudie le texte, on le découvre et on fait des transpositions. Donc, par exemple, si on était à la première personne, on va le transposer à la deuxième personne, etc. Ou première personne du singulier, première personne du pluriel. Enfin, voilà. Vous avez compris. Le jour 2, on fait, en général, des activités sur la phrase, donc, grammaire de la phrase. En jour 3, plutôt, les activités sur le groupe nominal. Et en jour 4, vocabulaire et production écrite. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, tu avais l'autre méthode pour le vocabulaire. En effet, en fait, j'ai un peu fait à ma sauce. J'ai fait parfois celui-ci, parfois picot. Voilà. En fonction, j'ai un petit peu aménagé les choses. Voilà. Et pour la production d'écrit, parfois, j'ai pris picot. Et parfois, j'ai pris parfois ce qui me passait sous la main. Je trouve qu'en production d'écrit, c'est assez libre, finalement. Par exemple, en période 2 et 3, on a travaillé sur l'écriture d'une histoire. On a participé à un concours qui est proposé chez Attier ou Nathan. J'ai un doute. Je crois que c'est Nathan. Le concours Pume. Je crois que c'est Nathan. Et au final, la production d'écrit, déjà dans cette période-là, pour ces deux périodes-là, c'était réglé par le concours. Donc, voilà pour ça. Et par rapport à picot, j'ai trouvé qu'en grammaire, c'était un petit peu léger. Enfin, pas léger. Mais en tout cas, c'était pas ciblé comme j'aurais voulu. Je trouve que c'est une méthode qui est assez compliquée quand on débute, puisque les objectifs ne sont pas bien déterminés. Et du coup, c'est un peu compliqué de faire nos fiches de prête, etc. Donc, j'ai aussi pas mal pris appui sur ces deux manuels-là. Je vous rappelle que j'avais des CE1 et CE2. Donc, obligé d'avoir les deux. Donc, réussir son entrée en grammaire en CE1 et réussir en grammaire en CE2 des éditions RETS. Dans ceux-là, on a à chaque fois le CD ici, dans lequel il y a toute la partie manipulation, mémo, etc. Et il y a toujours une grande fiche d'exercice d'entraînement. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Et la partie mémo ou carte mentale, voilà, comme ici par exemple, qui est, encore une fois, bien appréciée des élèves. Pour ça, concernant la méthode réussir son entrée en grammaire, il faut savoir que lors de mes visites, on m'a fait remarquer que ce n'était pas forcément une méthode appropriée aux débutants. Donc, je me permets de vous l'annoncer. Si vous débutez dans le métier, je vous conseille plutôt les RETS qui sont beaucoup plus accessibles et où les objectifs sont clairement déterminés. Si je vous prends par exemple la séance 3, là, il est clairement noté les trois objectifs de la séance, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'autre méthode. Voilà. Mais après, peut-être que d'autres y trouveront leur compte. Mais encore une fois, c'est mon avis. Et je vous fais le retour de ce que mes tuteurs m'ont dit. Donc, pour faire de la grammaire, nous, on avait l'année 1 et l'année 2. On a pris l'année 2. Et on a... En fait, dans la méthode, il y a des exercices. Le problème, c'est que si on veut pouvoir les faire, il faut les retaper, en fait, ces exercices-là. Et donc, il y a des blogs qui ont déjà fait tout le boulot. Donc, c'est génial, encore une fois. Donc, pour cette méthode-là, on a utilisé le blog de Valbis. Pareil, je vous le mets en barre d'infos. Donc, pareil, là, elle a mis à disposition les leçons, les exercices, les textes, les synthèses, les évaluations, tout, tout, tout. Elle a tout prémâché, donc c'est génial. On a aussi utilisé le blog de Jeanne, Entrée dans ma classe, qui propose les dictées et l'affluence en lien avec les textes en année 2. Donc, voilà. C'était assez complet, comme ça, on avait tout. Pour la partie mathématiques. Alors, moi, j'ai utilisé, de chez Bootgum, ce cahier-là. Je réussis en géométrie au CE1. Je vous avoue que je n'ai pas pris le CE2, mais, clairement, si c'était à refaire, je prendrais aussi le CE2. Très, très bien. C'est très, très bien. Je pense qu'on peut compléter avec d'autres petits exercices, mais c'est déjà vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai aussi utilisé le fichier résolution de problème, qui est très bien aussi. Je ne l'ai pas là sous la main, mais qui est très adapté aussi. Donc, ça, c'est sûr et certain. Si je me retrouve avec des CE1, CE2, je reprends. Enfin, des CE1 ou des CE2. Je reprends ces fichiers-là. Ils sont top. Alors là, pour le coup, je n'avais pas un fichier par élève. J'ai pris un fichier et j'ai fait des photocopies. Pas de budget. Voilà. Et sinon, on a utilisé la méthode... Enfin, ma collègue utilise la méthode MHM. Alors, encore une fois, cette méthode-là n'est pas une méthode préconisée pour les débutants, mais je vous explique ce qui s'est passé pour moi. Normalement, MHM préconise 5 séances par semaine pour réaliser la totalité des séquences et des séances prévues dans la méthode. Le problème, c'est que nous, on n'avait que 4 séances par semaine. Mais du coup, avec 4 séances, c'était très lourd, très dense, donc assez compliqué. De toute façon, je pense que même avec 5 séances, c'est lourd. Il faut le savoir. Là aussi, les objectifs ne sont pas clairement déterminés. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ce n'est pas on voit une notion, on va jusqu'au bout de la notion, on fait l'évaluation. Non, ce n'est pas comme ça avec ces méthodes-là, que ce soit MHM ou faire de la grammaire de chez Pico. Ce sont les notions qui sont revues plusieurs fois dans l'année, en fait. Alors, c'est bien aussi, mais je trouve que pour débuter, c'est plus compliqué de faire ces fiches de PrEP et de savoir bien où on emmène les élèves. En plus, quand on est, comme nous, EFS ou tout ce qui est brigade, TRS, etc., en décharge, en carton, etc., je trouve que ce n'est pas une méthode qui est adaptée parce qu'il faut se dispatcher finalement les matières. Et dans ces méthodes-là, on ne peut pas vraiment le faire puisque ce sont des méthodes que l'on doit suivre à la semaine. Et donc, si c'est votre jour de faire la géométrie alors que vous n'aviez pas la géométrie, eh bien, vous la faites quand même. Donc, je pense que ce n'est pas hyper adapté aux EFS en tout cas. Par contre, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'il y a énormément de manipulations. Il y a plein de choses à imprimer sur le site. Tout ce qui est jeux, etc., tout est mis en ligne. Donc, ça, c'est super. Il y a plein de mini-fichiers aussi qui sont hyper intéressants, notamment les mini-fichiers de problèmes, mais il y en a plein d'autres. Nous, franchement, on les a pratiquement tous utilisés. J'ai beaucoup aimé. J'utilisais des petites pochettes que j'avais achetées chez Amazon. Oui, c'est ça, Amazon. Où mes élèves mettaient leurs fichiers, en fait, dedans. Et donc, c'était génial. Ils avaient leurs pochettes, les fichiers dedans. Quand on travaillait sur un nouveau fichier ou un fichier tout court, ils sortaient leurs pochettes, ils sortaient le fichier de la pochette. Hop ! Ils me rendaient le fichier en fin de journée. Enfin, voilà, c'était génial. Donc, ça, pour ça, c'est vraiment top. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, pour moi, faire les fiches de prête, etc., mes séquences et tout, ce n'était pas évident. Donc, j'ai beaucoup pris appui sur CapMath. Bon, alors, pour le coup, CapMath, ce n'était pas le meilleur non plus. Enfin, c'est bien, CapMath. Moi, j'aime bien. Mais je crois que les deux ensemble, c'était bof, quoi. Après, le guide du maître est très imposant. Il est très lourd. D'ailleurs, je crois qu'il n'est que numérique. Je crois qu'il n'est que numérique. Il est très, très lourd. Énormément de pages. Mais en tout cas, il explique vraiment bien les choses. Ça, c'est top. Le guide du maître est vraiment top. Donc, j'avais le fichier en entraînement classique de CapMath. Donc, j'avais pour le CE1 et le CE2. Mais vu que moi, je n'étais pas en charge de tout ça, j'ai surtout utilisé le cahier de géométrie. Donc, CE1 et CE2. Ce qui m'a permis de m'y retrouver un petit peu mieux dans ce que je proposais à mes élèves. Pareil, il y a beaucoup de manipulations avec CapMath. Donc, ça, c'est toujours un plus pour les tuteurs quand on est visité. C'est génial. Et puis, pour les élèves surtout. Voilà. Donc, tout ce qui est fichier élèves de géométrie, je conseille. Et c'est plutôt bien. Après, encore une fois, dans ces méthodes-là, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais tout, en fait. Voilà. Il manque toujours quelques petites choses. Donc, voilà. Il faut rajouter des petits exercices en plus, des notions en plus. Enfin, voilà. Pour la partie résolution de problème. Donc, je vous l'ai dit, nous, on a surtout utilisé MHM et donc les fichiers de problèmes qui allaient avec MHM. Mais j'ai dû, vous avez dû le voir dans une autre vidéo, réaliser une progression, programmation en résolution de problème. Et donc, là, on m'a clairement conseillé ces manuels-là. Résolution, enfin, résoudre des problèmes au CE1 et résoudre des problèmes au CE2. Et alors, je vous avoue que je ne me suis pas trop penchée dans la méthode en elle-même. Mais je la trouve très complète. Mais par contre, ce qui était super, c'était la programmation. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très complet, très bien, enfin, très facile à comprendre, en fait. Maintenant, comme je vous le dis, je ne l'ai pas testée auprès des élèves. Mais de prime abord, elle me paraît quand même très intéressante. Pareil, il y a des ressources numériques à télécharger. Donc, pour la manipulation des élèves, etc. Franchement, je pense que si je devais faire des résolutions de problème en CE1 et CE2, je partirais là-dessus. Et puis, en plus, il faut savoir que ces manuels-là, enfin, ces guides du maître, m'ont été conseillés par plusieurs maths dans mon école. J'en avais deux. Et les deux m'ont conseillé les mêmes fichiers pour réussir mes programmations, progression. Donc, j'ai foncé tête baissée et ma CPC a été ravie de la programmation. Donc, voilà. Que demande le peuple ? Pour l'écriture, j'ai repris ces petites choses-là, ces petits cahiers-là, pour approfondir la calligraphie, donc avec mes élèves, donc avec mes CE1, mais aussi avec mes CE2 pour avoir les majuscules. C'est très, très bien, très complet. Et j'ai aussi pris des fiches sur Internet. Des fois, on n'avait pas le temps de faire la page en entière. C'est un peu long, quand même. Donc, je prenais des fiches aussi sur Internet pour travailler certaines lettres. Pour la partie questionner le monde. Alors, dans le PC de la classe, il y avait la méthode Jocato. Cette méthode est très sympa parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec le TNI. Les élèves peuvent venir faire des activités sur le TNI. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Les séances ne sont pas trop longues. Les fiches d'activité qui vont avec sont assez sympas, avec une petite partie trace écrite. Les évaluations regroupent plusieurs séances. Ils sont plutôt bien pensés. Après, je trouve que parfois, on ne rentre pas assez dans le détail. Donc, il y a certaines séances que j'ai créées, même séquences d'ailleurs, que j'ai créées de toutes pièces en m'aidant de plusieurs autres manuels que je vais vous présenter après. Mais, en tout cas, la méthode n'est quand même pas trop trop mal pensée. Voilà, c'est plutôt clé en main. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup Magellan et Galilée de chez Atier. Donc, c'est des gros manuels guide du maître. Donc, CPCE1 et CE2. Voilà. Ils sont très chers, ces méthodes-là. Je ne sais pas si je l'ai pris. Non. Mais de mémoire, ça m'a coûté quand même un bras. Pourquoi je les ai pris ? Tout simplement parce que dans ma classe, j'avais les cahiers Magellan. Et donc, au début, je m'étais dit peut-être que je vais utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, faire des photocopies et utiliser le guide du maître pour savoir un peu comment amener les choses. Et au final, en lisant le guide du maître, je me suis aperçue qu'il y avait aussi un manuel élève. Donc, ça fait beaucoup. Guide du maître, manuel élève, plus fichier élève. Vous allez me dire, j'aurais pu faire, enfin, prendre un manuel, faire des photocopies, etc. Mais bon, au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. Donc, ce que je faisais, c'est qu'en général, j'amenais la méthode par jocatop. Et si je devais compléter des exercices, je venais prendre là-dedans en m'aidant des guides du maître. Voilà, au moins, je les ai. Après, si on a les manuels, si on a le budget, etc., je pense que c'est une bonne méthode. Le guide du maître est très bien fait. C'est très complet. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si ça peut vraiment tenir parce que ça me paraît quand même assez lourd. Sachant que là, il n'y a que de questionner le temps et l'espace et explorer le monde. Et il n'y a pas la partie scientifique dans ces cahiers-là, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres cahiers. Donc, je pense qu'après, si on a les fichiers pour ça, plus le fichier pour la science, plus peut-être un manuel supplémentaire. Je ne sais pas trop comment c'est fait, du coup. Mais ça doit faire pas mal quand même en termes de budget. Donc, voilà, à réfléchir. Mais en tout cas, pour s'en servir en tant que banque d'exercice, c'est assez intéressant. J'ai aussi craqué pour celui-là. Bon, bah, encore de Chérette. C'est un espace et temps, CE2. Alors, pour le coup, il va vraiment droit au but. Ça, c'est intéressant. Il y a un CD, comme à chaque fois avec Crette. Il y a un CD pour toute la partie manipulation. Je vous avoue que je ne me suis pas trop attardée sur la méthode parce que j'avais déjà Jocatop plus Magellant. Mais bon, j'ai eu l'occasion d'acheter celui-là. Donc, je l'ai pris aussi parce que j'aime beaucoup ce que propose Reds de manière générale. Et je pense que ça peut être une méthode très sympa à utiliser et certainement moins chère que Magellant. Donc, si tu n'as pas trop de budget et que tu veux une méthode clé en main, il y a ça. Par contre, je pense que les séances, ça doit être comme en EMC, elles doivent être un peu longues. et donc, il faut en général les réadapter. Là, je vois, j'ai une séance. 20, 40, 55 minutes, là. La première séance. Voilà. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec ces méthodes-là. C'est que les séances, en général, il faut les réadapter parce que 55 minutes, bon, après, ça dépend de ce qui est proposé dedans, mais ça peut être long quand même pour des CE2 à voir, à tester. Ça dépend du niveau des CE2. En EMC, donc, le même. Voilà. Parce que là, c'est CP, CE1, CE2, donc, bon, c'est plutôt pas mal. Pareil, petit CD avec les ressources. Alors là, en éducation morale et civique, celui-là, je l'ai rodé. Très, très bien. Très intéressant. J'aime beaucoup comment ils amènent les notions. Si ce sont des éléments qui n'apparaissent pas dans le quotidien des élèves, c'est très sympa de passer par les séances de découverte qui sont proposées. C'est assez accrocheur, on va dire, en général, avec les élèves. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, encore une fois, les séances sont assez longues. Je n'avais pas tout le temps le temps de terminer la séance. Enfin, de terminer la séance. D'aller jusqu'à la partie écrite, enfin, exercice de la séance. On faisait toujours la... Je préférais privilégier la trace écrite plutôt que la partie exercice. Moi, j'aime bien, en EMC, les laisser beaucoup parler. Voilà, c'est ce que je préfère en EMC. Donc, si on n'avait pas le temps de faire les exercices, c'est bon, on ne les faisait pas. Ce n'était pas très grave. Et puis, si on avait le temps de les faire, ça pouvait me servir aussi d'évaluation pour voir s'ils avaient bien compris la notion, finalement, ce qu'on était en train d'aborder. Donc, cette méthode-là, très bien, clé en main. Mais, encore une fois, les séances sont à revoir car beaucoup trop longues. Donc, voilà. On se retrouve. C'est un autre jour. Je suis désolée, je n'ai pas pu terminer la vidéo la dernière fois. J'ai un petit souci. Mais, c'est réglé et donc, je reprends tout de suite là où on en était. Donc, on parlait d'éducation morale et civique et donc, je vous ai présenté le manuel, enfin, le guide du maître avec lequel je travaille. Je travaille également un petit peu, en tout cas, je m'inspire de ce que fait le blog EMC Partageons. Je vous mettrai pareil en barre d'infos leur Instagram ou leur site. Je ne sais pas ce que je ferai. Il faut s'inscrire pour pouvoir recevoir les séances, mais on a quand même accès aussi à toutes les séances des années précédentes. Voilà, ils ont une programmation qui est très intéressante. Je trouve que c'est quand même pas mal de s'en inspirer. Après, me concernant, je pense que j'aimerais aller aussi vers des guides du maître ou manuels qui parlent un petit peu de débats philosophiques, en tout cas, beaucoup plus de débats. C'est ce que j'aimerais mettre en place dans mes classes futures. Voilà. Alors, cette année, je n'ai pas fait éducation morale et civique et art visuel, mais j'ai quand même des manuels, en tout cas, des guides sur lesquels je pourrais m'appuyer les années d'après, soit que j'ai récupéré de mon année de CRPE parce que j'ai fait mon dossier sur l'éducation musicale, ou en concernant l'art visuel, j'ai récupéré des guides d'une collègue qui est partie à la retraite, en fait, cette année. D'ailleurs, beaucoup de ce que j'ai là derrière, c'est ma collègue, en fait. D'ailleurs, je ne vous en parle pas forcément parce que je ne les ai pas testés, mais j'ai pas mal de manuels, etc., qu'elle m'a donnés, et donc je les garde en banque d'exercice, tout simplement. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, pour l'éducation musicale, j'ai celui-ci de chez RETS, qui s'appelle l'éducation musicale à l'école élémentaire du CPOCM2, il y a un CD, comme à chaque fois, avec RETS, sur lequel il y a tous les sons, musique, etc., et les séances sont vraiment géniales. Enfin, moi, j'avais bossé dessus pour faire mon dossier pour le CRPE, et franchement, j'ai adoré ce livre-là. Donc, pour moi, c'est clé en main, c'est topissime. Et pour la partie un peu plus didactique, etc., je trouve qu'il y a deux livres que j'ai lus également, qui sont quand même assez intéressants. Donc, se former à l'enseignement musicale, approche didactique et pédagogique, formation des enseignants, Claire Gilly Gilbert et Lucienne Fritsch. Voilà, donc celui-ci, donc j'avais mis des petites annotations. Il est vraiment un peu dense à lire, mais très intéressant. Et alors, mon gros coup de cœur, ça a été celui-ci. Voilà. Donc, pédagogie pour demain, enseigner la musique à l'école d'Isabelle Lamorte. Donc, c'est les éditions Hachette qui ont sorti ce livre. Et alors, j'adore son approche, j'adore sa manière de nous faire réfléchir, en fait. J'adore. Donc, voilà pour ça. Et en plus, il se lit super bien. Concernant l'art visuel, donc là, ma collègue m'a filé deux guides. Donc, en fait, c'est le même, mais c'est le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est Activité d'art visuel à l'école, 73 fiches du CP au CM2 de Serge Paolo, Lorsi et Alain Sae. Donc, les deux sont les mêmes, des éditions Hachette, tous les deux. Et est-ce qu'il y a des CD dedans ? Non. Il n'y a pas de CD. Par contre, il y a des fiches à photocopier, apparemment. A priori, donc moi, c'est ce qu'elle m'a dit, c'était plutôt pas mal. Donc, bon, je ne les ai pas testés, mais bon, je ne vous en parle, on ne sait jamais si vous avez besoin d'aller piocher des idées quelque part. Bon, ça ne semble pas trop mal. Et en termes de didactique, donc pareil, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Mais j'ai donc un livre de didactique, Les arts plastiques à l'école, Formation des enseignants, Professeur des écoles, Claude Ray. Voilà. Ça m'a l'air d'être un peu le même type de livre que celui-ci, un petit peu lourd, etc. Mais ma foi, si ça nous permet de... Pourquoi pas nous enseigner, et bien, allons-y gaiement. Concernant l'EPS, moi cette année, j'étais... Enfin, j'avais un intervenant, en fait. Donc je n'ai fait que, je ne sais pas, peut-être 5 séances de PS en tout dans l'année parce que c'était des moments où je n'avais pas d'intervenants. Bon, en soi, ce sont des séances que j'allais piocher surtout dans mes cours de l'année dernière pour le CRPE et de cette année à l'INSPE, mais bon, voilà, vite fait. J'ai une amie qui m'a donné son livre, voilà, celui-ci, donc enseigner l'EPS à l'école primaire. Celui-là, c'est de la didactique, mais il donne aussi quelques petites idées de séances à mettre en place. Donc voilà, je l'ai gardé. Et puis, il y a surtout beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet, notamment pour tout ce qui est APQ. Donc vous savez qu'à la rentrée, nous devons faire 30 minutes d'APQ par jour, donc de PS par jour avec les élèves. Et le site académique de Poitiers, je vous mettrai aussi en barre d'infos, semble a priori très intéressant pour aller piocher finalement des idées et des séances déjà toutes faites. Donc voilà. Je suis désolée, c'est très noir au fond. On est lundi 18 juillet et donc c'est journée canicule. Il fait déjà 22 dehors. Il est seulement 8h34. Voilà, du coup, j'ai clairement tout fermé partout. Là, c'est presque fermé entièrement. j'ai laissé un tout petit peu de jour histoire de dire que, mais voilà. Donc désolée d'ailleurs si en termes de luminosité, c'est pas le max. Voilà, ma santé physique avant tout. Alors ensuite, en termes de ma tête, donc là, j'ai terminé. Par contre, je voulais vous parler de plusieurs blogs que j'ai trouvés et où je suis sûre de trouver des choses très intéressantes. Donc voilà, je vous ai fait un petit listing donc je vais vous les lister au fur et à mesure et vous dire ce que j'allais chercher principalement chez eux. Charivari, bon, j'allais chercher plein de choses mais concrètement, j'ai beaucoup aimé ces étoiles. Voilà, les étoiles de grammaire, géométrie, le verbe, etc. Je trouve ça top. Lutin Bazar, j'ai été chercher plein de choses mais notamment les recueils de poésie, j'adore. Voilà, avec toute sa méthodologie, etc. Clé en main. Bout de gomme, il y a énormément de choses aussi sur Bout de gomme. J'aime beaucoup sa manière de faire les séances de découvertes dont je m'en suis beaucoup inspirée pour toute la partie mathématique, j'adore. Mysticoli, j'ai été beaucoup chercher ses plans de travail en grammaire et en vocabulaire, je trouve ça très intéressant pour faire travailler les élèves en autonomie. La tanière de Kiban, eh bien, je la suis de manière générale mais j'avais été chercher ses programmations et son organisation pour me donner des idées, en tout cas, pour m'en inspirer. Et puis, il y en a plein d'autres que je vais vous citer. Il y en a plein que je vais oublier mais je vous ai donné, je pense, les principaux. Donc, le blog du cancre, l'école de la crevette, enfin, école de crevette, pardon, mais que fait la maîtresse, entrer dans ma classe, mat'envie. Bon, alors ça, c'est pas un blog de profs mais clairement, c'est génial. Il y a le site e-prof également où vous pouvez trouver des séances et des séquences toutes faites mais attention, certaines sont payantes, voilà, pas forcément très chères mais c'est payant donc, voilà. Personnellement, je ne vais pas les payer pour avoir des séances, pas du tout. Et pour tout ce qui est langue vivante, donc moi pareil, je n'en ai pas fait cette année mais je sais qu'il y a le site Langues en Seine-et-Marne qui propose beaucoup de choses, notamment toute une liste de manuels mais aussi des méthodes, des programmations, des fiches d'évaluation, des idées pour des activités ritualisées, etc. Le site est quand même très bien fourni donc je pense que ça vaut le coup d'œil. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair dans les différents manuels que je vous ai présentés. Encore une fois, c'est mon avis à moi. Je n'ai pas une très grande expérience mais en tout cas, je vous donne mon retour par rapport à l'expérience que j'ai. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour m'expliquer vos méthodes, ce que vous utilisez ou pas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus tard, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501